Bonjour et merci d'avoir choisi ce talk, prête-moi ton Scala, je te l'échange contre de la data. D'abord, qui sommes-nous ? Alors à ma droite, vous avez Paul. Oui, je suis data ingénieur, je travaille sur des technologies comme Spark, Kafka, tout ça avec Scala. Et récemment, je me mets de plus en plus dans le côté Docker et je fais du télétravail presque en full remote depuis un an et demi pour TAMO, qui est notre entreprise. Et on est une boîte de publicité dans la tech. On est spécialisé dans l'achat programmatique sur les supports numériques. Historiquement, on a commencé sur du mobile et maintenant on s'attaque aux écrans numériques extérieurs. Pour ceux qui étaient au Hard Rock Café, vous avez peut-être eu l'occasion de voir les écrans dans les toilettes, ça fait partie de nos clients. Et notre plateforme, en gros, elle permet à des annonceurs ou à des agences médias de gérer la diffusion et l'achat de leur campagne publicitaire en temps réel. Et quant à moi, je suis développeuse back-end en Scala depuis presque bientôt trois ans. J'ai eu l'occasion d'écrire des API avec Play Framework et un petit peu de AKH TTP. Et dernièrement, je m'intéresse au service manager Google Cloud pour les besoins de ce projet d'ailleurs. Et on a des recrutements en cours. On est à la recherche de notre back-end expérimenté ainsi que d'un profil DevOps. Sur Montpellier. Sur Montpellier. Qui est une ville assez active au niveau associatif comme Lyon. On a un sac communautaire. On a une grosse asso qui organise pas mal de meet-up chaque semaine. On est assez chanceux par rapport à ça. Et du coup, on a voulu faire cette présentation parce que moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai voulu tout de suite aller devenir l'expert. J'ai commencé ma carrière en tant que front. Et de suite, j'étais dans une entreprise à grosse croissance, Steeds. Et on avait une pression interne en disant qu'on voulait être les meilleurs cutting-edge technologies, working hard, play hard. Ce genre de slogan, quand on débute, c'est une pression assez dure. Et moi, je voulais devenir absolument le 10X engineer. Qui est absolument un mythe. Du coup, ça fait qu'en un an et demi, je me sentais mal. J'ai pris du poids. Je travaillais beaucoup trop pour des projets perso et pro. Et en réalisant petit à petit, en continuant ma carrière, j'ai réalisé qu'en collaborant, je n'avais pas travaillé 70 heures par semaine. J'apprenais assez facilement. C'était une vraie révélation pour moi de mettre en avant les soft skills, avant les hard skills. Parce que ce que j'ai appris il y a 5 ans, ça ne me sert plus trop. J'ai capitalisé un peu dessus. Mais ce que j'ai appris en 5 ans en tant que soft skills, ça me sert toujours. Et ce que j'ai appris il y a 10 ans, quand on était gamin, ça nous sert toujours. On en profite ici d'avoir l'écosystème Scala pour se dire qu'un développeur backend, qui a fait du Scala, il peut facilement se mettre à du Kafka ou du Spark. Un data engineer qui a commencé le Scala avec Kafka ou Spark a peut-être tendance à ne pas voir toutes les richesses de l'API Scala. Limité par l'API Spark, Kafka, je ne me considérais pas comme un vrai développeur Scala. J'étais un peu intimidé par le profil de Mélanie. Puriste, pur, c'est quand même un mot assez fort je trouve. On l'entend pas mal. Et on s'est rendu compte qu'au final, la réussite de ce projet, ça se basait sur la collaboration et la communication, plus que des hard skills qu'on peut avoir en 3 mois ou en quelques cours en ligne. Donc à quelle occasion avons-nous collaboré ? On a une fonctionnalité qui s'appelle Branding to Store, qui nous permet d'avoir une idée de l'impact d'une campagne publicitaire en termes de visite physique dans une enseigne. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, une grande marque nous confie une campagne publicitaire et nous, on leur remonte, grâce à un partenaire tiers, le nombre de visites qui ont pu être récupérées dans les magasins qui nous ont donné à observer. Donc, cette feature, elle reposait principalement sur des applications que j'estampille data. Parce que, pour moi, je n'ai pas commencé en tant que back-end à me dire, je vais travailler sur du Kafka, du Aerospike. On avait encore une logique d'équipe assez séparée à cette époque-là. Et c'est une feature qui date de juin 2018 et qui, depuis, a pris de l'ampleur jusqu'à concerner 35% de nos campagnes publicitaires. Du coup, en un an, les équipes, elles changent. Les endpoints de votre partenaire tiers changent aussi. On est parti sur une documentation assez minimaliste et une tradition un petit peu orale sur comment est-ce que ces applications avaient été construites. Dans quel but, avec quelles contraintes. Et avec plein de techno qui m'étaient assez étrangères au début. Donc, au bout d'un an, on a commencé à observer quelques manques de fiabilité. On avait beau rajouter des métriques, des logs, essayer de vérifier les états des services, de l'instance, on avait l'impression que le projet nous échappait. Du coup, on s'est dit, c'est le temps de se l'approprier. Donc, on a choisi de repartir from scratch. Et c'est là qu'il a fallu accepter d'avoir besoin d'aide. D'avoir l'humilité de dire, je n'ai pas toutes les compétences. Dans le souci de réussir, dans le souci de tout le monde en fait. Apprendre à demander à son product owner, quelle est la vision de produit qu'il a pour cette feature. Quel retour on a pu lui faire en un an. Quel est son futur et qu'est-ce qu'on peut prendre en compte tant qu'on en est à tout refaire. Et bien comprendre le business, au final, c'est ce qui nous semble nécessaire pour faire des meilleurs choix techniques. Avant tout, faire de la programmation fonctionnelle, objet. C'est bien comprendre pourquoi on fait l'application. Avec une bonne collaboration, c'est l'élément numéro un pour le succès d'un projet. Et c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à bâcler. On fonce directement vers l'implémentation et on rate 90% des choses qu'il fallait bien faire. Et en prenant ce temps-là, on a pu vraiment partir sur des bases saines. On avait quand même hérité d'une application. Et en fait, il y a un mythe aussi. On critique toujours le code des autres et le nôtre aussi, quand il date d'un peu plus de deux semaines pour moi. Mais c'est quand un dame qui a sorti un article sur la dette technique, et comme quoi c'était un gros mythe. Et la dette technique, c'est juste un code qu'on écrit, il sert à un moment donné X. On l'avait écrit il y a un an, d'autres personnes l'avaient écrit il y a un an. Ça a servi. Et maintenant, c'est à nous d'accepter ça et de repartir le besoin à évoluer, et de repartir sur des bases saines. Et il faut considérer que supprimer du code, c'est quelque chose que j'adore plus qu'écrire. Je ne sais pas si je suis le seul, mais c'est un gros kiff à chaque fois. Et aussi, avoir le temps permis par le CTO, les PO, de réécrire une application, c'est vraiment une chance. Parce qu'en général, on est coincé dans des tâches de maintenance qui sont assez insupportables. Et du coup, c'est un gros plaisir de commencer ce projet-là. Donc, forcément, vous n'avez pas eu l'occasion de travailler avec tous vos collègues. Et ce n'est pas parce qu'ils sont restés au fond de l'open space qu'il faut les idéaliser en rockstar du code, ninja warrior, tout ce que vous voulez. Tous les termes un peu bizarres que vous trouvez dans les annonces pour des startups américaines. Et vous n'avez rien à perdre à essayer d'aller leur parler. Il ne faut pas faire trois semaines de recherche sur la question que vous allez leur poser. Au pire, ils vont vous orienter sur ce qui est vraiment utile à regarder. Et vous allez gagner un temps fou dans votre apprentissage. Ils vont, avec un peu de chance, montrer de l'empathie et éviter que vous tombiez dans les mêmes pièges. Ça, c'était la vision que je pouvais exprimer de loin aux équipes front ou back-end. C'est-à-dire que je suis data engineer. C'est un métier qui a pris vraiment de l'ampleur et j'entends beaucoup parler de ça depuis cinq ans. Il y a même un podcast qui s'appelle Big Data Hebdo. Je vois des sourires, c'est cool. Et en fait, data engineer, pour moi, c'est un back-end spécialisé dans les systèmes distribués. Et du coup, avoir cette vision, ça me dit, en fait, Mélanie, elle est back-end. Moi, je suis back-end et on peut collaborer de suite. À part des blocages psychologiques, il n'y a rien. On a les mêmes compétences. Du coup, go. Ça, c'est le genre de phrase qui me déclenche. C'est aux Ops de faire ça. C'est la mentalité DevOps aussi, qui est assez proche des data engineer, pour mon cas. Et aussi, ça peut paraître assez complexe, mais quand on sort des noms d'instances, c'est juste qu'on a regardé le monitoring, que le CPU ne suffisait pas. Du coup, on regarde la doc AWS ou GCP et on choisit des plus grosses instances. Oui. Moi, je les prenais pour des vrais divas qui avaient des besoins ultra spécifiques. Je suis spécial. Avec ce genre de demande qui fusait dans l'open space, alors que jusqu'alors, je me contentais d'une T3 small, comme tous les mondes, en théorie. Et puis, quand je leur ai dit, pourquoi tu as vraiment besoin de tout ça ? Ce n'est pas un caprice. Et quand on m'a dit, écoute, ton reporting trimestriel, tu le veux dans 5 minutes ou dans 5 ans ? Ça m'a un petit peu calmée. Et à Tamo, on a fait un proof of concept de l'entrepôt de données. Et on a analysé Snowflake et BigQuery, qui sont deux très bonnes solutions. Ça dépend de votre use case. Et en fait, on a lu énormément de documentation, on a fait des calls avec des technico-commerciaux. Et Mélanie n'était pas inclue dans ces calls et n'avait pas pris du temps parce qu'elle était occupée à faire autre chose. Du coup, de loin, ça paraît d'être limite un combat de ouf impressionnant. Alors qu'on avait juste passé plus de temps qu'elle sur le sujet. Oui, puis après, j'étais toujours un petit peu revancharde à me dire, oui, vous faites mousser à BigQuery. Moi aussi, je sais faire du SQL. Ça revient à ça, au final. Jusqu'au jour où j'ai fait une requête à 20 dollars plutôt qu'à 20 centimes parce que je n'avais pas trop regardé combien de données, quantité de données étaient traitées. Mais bon, c'est une bonne guerre. Alors, comment on peut être perçu un back-end de Scala dans un open space ? Je vous avoue que j'aime beaucoup lire tous les tweets de la communauté. Celui-là, je le comprends, il me fait rire. Il y a des tweets de gens qui parlent de notions beaucoup plus évoluées du langage. Je ris aussi, mais je comprends moins. Et bon, on passe toujours pour des gens qui veulent tester les dernières nouveautés de Scala 2.13 et qui attendent impatiemment leur migration annuelle à Scala à Lyon. Et là aussi, nous, on a notre part de gloire en disant, moi, je suis capable d'intervenir sur toutes les API. Je peux switcher en demi-heure si tu as un problème support. Mais par contre, on a tendance à dire, est-ce que l'équipe front-end n'est pas l'origine du problème avant que le type du support vienne à vous ? Donc là, on s'est rendu compte vraiment que c'était plus un blocage psychologique que réel. On a fait à peu près les mêmes études. On a à peu près la même culture en termes de techno. On est capable de travailler sur des projets identiques. On a ce fabuleux langage commun qu'est le Scala. Et d'un point de vue un peu plus darwinien, on est capable de cohabiter dans un même environnement, de dev, de pré-prod, de prod, et ça se passe bien. Donc là, j'aime beaucoup Netflix. Je vous ai sorti Tchernobyl. Le petit moment où un haut nommé de l'État essaye de discuter avec un physicien. Il y a eu quelques petits dialogues de sourds, mais au final, c'est juste histoire de 5 minutes et de dépasser les différences. J'aime aussi Stranger Things. Et là, ce que j'ai apprécié dans le projet Legacy from Scratch, c'est que vous vous compliquez bien la tâche, mais intellectuellement, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous avez déjà l'habitude d'analyser des problèmes de support, des bugs, sauf que là, vous n'êtes pas familier avec les techno, donc vous essayez de choper des bouts de log. Et là, vous comprenez Dead Letters, ça ne sent pas bon. On m'a dit qu'il y avait des AK Actors dans mon projet. Comment ça se fait que je suis en train de perdre la donnée alors que franchement, mon tuyau, il est limpide. Ça passe d'un Kafka à des appels HTTP. Et j'ai eu l'occasion de vérifier qu'il manque des trucs après avoir fait mes appels HTTP. Donc là, il faut vous renseigner d'abord sur les acteurs AK, leur mailbox, et vous comprenez que l'architecture n'a pas tenu plus d'un an à cause d'un petit souci de... Les messages sont perdus quand je redémarre le service et moi, je croyais faire quelque chose qui sauvait la Terre. Et enfin, vu que c'est l'occasion de prendre le temps, de bien faire le tour, comme l'a dit Paul, on se demande, est-ce qu'on a vraiment demandé à toutes les personnes qui pouvaient nous être utiles ? Donc là, j'ai parlé de Product Owner, j'ai parlé de collègues, mais est-ce que finalement, on n'aurait pas intérêt à négocier directement avec notre partenaire tiers qui nous fournit des endpoints, à leur dire, vous pourriez me mettre un peu plus de données dans ce endpoint-là, et essayer d'utiliser vos commerciaux parce que ce n'est pas une relation en sens unique. « Ah, j'ai des problèmes support, j'ai vendu cette feature au client, ça serait bien que tu me l'aimplomentes dans trois mois. » Ça peut aussi marcher dans l'autre sens, surtout si vous utilisez un mot-clé magique qui est économie d'échelle, économie d'infra. Alors là, ils vont vous écouter. Donc, collaborer, c'est aussi accepter l'autre dans son projet. Le coder à tout le monde, ça ne sert à rien de le blinder avec les notions les plus barbares du langage. Ça rendra juste la tentative que l'autre a d'aller vers vous un peu plus pénible. Et au contraire, si vous l'avez utilisé à bon escient, ça sera l'occasion de montrer vos qualités de pédagogue et de vulgariser la chose. Donc voilà quelques petits extraits choisis aussi. Il ne faut pas oublier que l'autre, il est plein de bonnes intentions et qu'il grandit en même temps que vous. Et qu'il apprend un petit peu tous les besoins du projet en même temps que vous. Ça, c'est un concept assez populaire. C'est le bus factor. Moi, je préfère l'appeler le factor du vélo. Parce que je viens à Marseille, c'est assez compliqué. Et potentiellement, je peux me faire inverser par une voiture le lendemain. Et si ça, ça arrive, comment Mélanie peut reprendre le projet ? Comment un autre collègue peut reprendre le projet ? Et quand on a ça dans l'esprit, c'est que ça abaise un peu l'entreprise. Parce qu'on pense à écrire une documentation assez explicite. On évite les mots jargon, que ce soit technique ou métier. Et ça rend les applications plus résilientes humainement. Ça, c'est la chose la plus compliquée que j'ai eu à faire dans ma carrière. J'ai eu du mal à demander de l'aide, surtout quand elle était écrite. C'est-à-dire qu'on le voit six mois après que j'ai demandé de l'aide sur une technologie. Ça ne fait quand même pas cool de ne pas connaître cette feature-là de fou sur ce cas-là. Mais j'ai gagné petit à petit confiance en moi, confiance en mes compétences techniques. Et j'ai accepté que j'ai ce cercle de compétences-là. Et Mélanie, elle a un autre. Et du coup, j'admets publiquement sur Slack que pour cette feature-là, j'ai besoin d'aide. Qui peut m'aider, s'il vous plaît ? Et ça, c'est le manager de Docker France, c'est-à-dire une boîte assez réputée dans la tech, qui parlait à Devox 2019 que la communication écrite est de préférence asynchrone pour éviter de respecter les workflows d'esprit de développeur, etc. Ou même le travail à distance, différentes time zones. Pour lui, c'était ça surtout. Ça s'apprend que c'est une vraie compétence. Et moi, personnellement, je n'ai jamais dit qu'écrire, communiquer, c'était ça. Alors que j'ai fait un parcours assez classique, DUT, école d'ingénieur. J'ai fait trois ans dans une belle boîte tech. J'allais travailler à New York, à Montréal. Mais jamais on m'a dit ça. Et cette personne-là, manager Docker France, qui dit ça ouvertement sur une belle conférence, pour moi, c'était une révélation. Et du coup, j'appuie devant vous que ça s'apprend petit à petit et qu'il faut s'entraîner à Tamo. On a des ateliers d'écriture qu'on essaye de faire. On essaye d'écrire tous les mois un article technique. Des fois, même, ça ne mène pas sur un article qu'on publie, mais au moins, on apprend des choses et on les change. Communiquer, c'est bien. Et dans un souci de suivi, c'est encore mieux. On perd aussi de vue que quand on travaille, quand on reprend un projet, il faut à peu près informer le reste de son équipe de ceux sur qu'on travaille, même si ce n'est pas forcément quelque chose qui impacte tout le monde au moment précis où vous le refaites. On peut toujours se dire, plus il y a de collègues informés, plus potentiellement ils seront susceptibles de me faire des retours parce qu'ils font de la veille, le week-end, et qu'ils se disent, tiens, j'ai une super tagno pour toi, je pense que ça pourrait te sauver la vie sur ton problème. Quand on s'occupe d'une tâche, que ce soit un problème support, il faut vraiment penser à se manifester. Et même une fois qu'on s'est manifesté, si dans la logique de la résolution du problème, on coupe le service, il faut aussi le dire. Petite dédicace à mon lead, qui a un battement cardiaque qui s'accélère parfois. Et pareil pour les mises en production, il faut bien veiller à avoir une culture de post-mortem aussi. Voilà, ça c'était la keynote de hier, on parlait de célébrer les erreurs. Je trouve que les post-mortem, c'est un excellent moyen de mettre ça en lumière et qu'on apprenne tous, plutôt que de dire que c'est ma faute. Du coup, c'est une bonne culture à avoir en entreprise. Et par contre, moi, ce qu'on me fait souvent, c'est que, ok, merci d'écrire énormément sur Slack, mais moi, je ne vais pas passer toute ma journée à lire, je dois travailler. Mais ce que je réponds habituellement, c'est en fait, Slack, on peut le configurer. Moi, j'ai des mots-clés, Spark, Kafka. Et aussi, j'ai 9 channels que je mets toutes les notifications, et j'en ai d'autres que je regarde de temps en temps seulement. Et quand on reprend le projet, il faut toujours avoir l'idée de créer des métriques, des logs, qui soient vraiment parlants, parce que vous n'êtes pas contre vous, en particulier quand vous abandonnez l'équipe d'Astreint le week-end. Si vous leur avez fait lever une alerte, qu'ils ne savent pas quoi en faire, ils se font tenter de vous appeler, à juste titre, parce qu'ils ne savent pas si c'est vraiment urgent. Donc voilà, des graphes, c'est joli, et des graphes qui veulent dire quelque chose où il n'y a pas un log N de 10, ça peut être aussi utile. Ce qui m'a énormément aidé quand j'ai rejoint petit à petit, quand j'ai essayé de casser la frontière équipe data et équipe back-end, c'est de définir une definition of done commune. Et en fait, l'API, l'équipe back-end, avait une definition of done bien écrite depuis des années, bien rouillée, évolutive, c'était super. Par contre, moi, je ne savais pas trop où chercher l'info, j'oubliais, parce que j'étais nouveau dans l'équipe. Et en fait, on a utilisé un template de merge request, sur GitLab, et dès qu'on en crée une, on peut choisir bug fix, feature, et en fait, on n'oublie rien. On a respecté les labels, on a bien mis les messages de commit qu'il faut, on a bien prévenu le product owner ou les autres parties prenantes, parce que quand on va vite, souvent, on peut oublier. C'est important, je trouve, d'avoir une petite liste pour ne rien oublier. Et bien sûr, ma phrase préférée, DevOps, c'est tout le monde. Je l'ai dit de temps en temps dans le bureau, dès que j'entends une petite bêtise, ils sont habitués à le tambour. Tout le monde parle de clean code, mais ne serait-ce que commencer par l'arborescence du projet, avoir mis des services dans un package, leur implémentation dans une autre, un code du domaine métier encore ailleurs, Ça peut renforcer l'amitié que vous avez avec des collègues quand vous faites des allers-retours sur un projet. Si on devait faire un dernier retour d'expérience sur ce projet, on estime qu'on a gagné des compétences à vie, qu'on a eu l'occasion de rencontrer dans la vie privée, dans des événements sportifs. On est très heureux d'être sûr que la personne du support pourra contacter plus d'une personne pour un projet. Et grâce au Scala, on se comprend et on apprend. C'est des efforts qu'il faut poursuivre, c'est bien d'en parler maintenant, mais si la doc n'est pas maintenue à jour, elle perd de toute sa valeur. Il nous reste trois minutes, et j'aimerais bien me poser une question si vous voulez bien répondre, bien sûr. Pour vous, quelle est votre meilleure expérience de collaboration ? Un outil qui vous a vraiment marqué ? Une méthode de travail ? Ça peut être le guide workflow ? C'est un peu intimidant, je sais, comme question. Excellent. Pour la vidéo, c'est le pair programming pendant quelques mois, plusieurs mois d'affilée, c'est ça ? 100% du temps impressionnant, ok. Vous avez écrit sur le sujet ? Non ? Vous devriez ? D'autres exemples ? On m'a parlé durant la conférence de mob programming, je ne sais pas s'il y en a qui en font ? Moi, je n'en ai jamais fait, ouais. Et tu recommandes à fond, c'était une expérience ? Je recommande au boutique, en fait, il faut bien respecter les règles. Ok. Je ne leur parle toujours au niveau de la personne. Bien sûr, bien sûr, ouais. J'avais tendance à faire ça quand j'étais étudiant, toujours laisser le clavier à quelqu'un d'autre, en fait, je ne prenais rien du tout. C'est souvent dans mon profond, c'est plutôt l'inverse. C'est les cas avec le clavier, il y a de réfléchir tout le temps, et les lobes, du coup, en fait, ils ont de la réaction. Ok. Du coup, pair programming, mob programming ? Non, je pense que le sujet actuellement, c'est justement, c'est vrai que j'ai fait ça, c'est avec les métiers. Excellent. C'est vraiment un médeux en France, parce que c'est BDD, c'est un truc qui partait, l'ADG, l'Anthorny, et je crois vraiment à être déçu, mais j'envoie même pas à côté de nous, pour des autres, des autres, des autres, des autres. C'est pas du start programming, mais avec ça, des autres. Excellent. Ça, ils viennent, et pour tous les quelques-uns, c'est la nature, c'est la nature, c'est la nature. Et pour là, ils me disent, non, alors moi, dans ma tête, je vais penser comme ça, dans mon trêve, c'est comme ça, et après, on va se faire ça. Excellent. Mélanie a eu l'occasion d'aller dans nos bureaux parisiens plusieurs fois pour faire ce genre d'événement. C'était une très bonne expérience pour toi aussi. C'était des design thinking, des design sprint. Ça donne l'occasion. Excellent. Ok, ça les saoule pas de voir du code. Ok, ok, super. Non, mais une question naïve. Vous pouvez y aller, hein, si. Hop. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501